Ce qui est dommage c'est quand même que c'est, comme j'ai dit, c'est un petit peu vide au niveau des décors, par endroits. Il y a des endroits ça va, mais il y a des endroits... Aïe, 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 là c'est moyen. Ah oui, donc l'entrée doit être par là. Ouais, c'est vraiment que des argoniens que j'ai croisés jusqu'ici, j'avais pas fait gaffe, mais bon, ça correspond... Ça correspond bien au fait qu'on est dans une île, bah, jurassique, quoi. Nous voilà dans le donjon Squamata. Je ferai ça aussi en plusieurs tournages, parce qu'un seul tournois ça me paraît énorme. J'ai réussi à atteindre le donjon de Squamata, ce lieu semble être l'endroit où sont gardés les prisonniers. Désormais, je devrais chercher Frigo, qui doit être le dernier survivant. Voilà, je disais, je vais faire ça en plusieurs tournages, parce qu'un seul tournage ça va être trop long. Ce qui veut dire que, en cours de route, il est possible que je fasse le test d'un autre mode. Parce que demain, ce sera le dernier jour où je pourrais tourner avec Ikakura, donc c'est un partenaire avec qui j'ai tourné des vidéos sur sa chaîne. Et oui, donc ce sera le dernier jour avant un certain temps que je pourrais le faire, donc j'ai envie qu'il me rejoigne dans une vidéo. Donc je ferai une pause par rapport à Jurassica, donc je retournerai tranquillement à Cyrodiil. Je ferai ça hors vidéo, bien sûr. Et une fois que je serai retourné à Cyrodiil, je me préparerai à tester un autre mode en parallèle. Et ensuite, je retournerai dans Jurassica. Je retournerai dans Jurassica, ce sera pour... Pour tourner, bah pour Jurassica, mais je serai pas seul, il y a de fortes chances que la demoiselle D.I.O. m'accompagne. Ah, je me doutais bien que ces gens n'étaient pas pacifiques. Aïe, 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 aïe. Tiens. Très. Ah, merde, il faut encore une clé, putain. Alors bah, je vais chercher la clé, et encore une fois, il y aura probablement coupure, le temps que je trouve. Peut-être qu'elle est pas bien loin, c'est peut-être dans cette turne, dans une des quatre, disons. Donc, c'est pas ici. C'était pas là-dedans non plus. Oula. J'essaie de pas toucher mon allié, tant qu'à faire. Je crois qu'il y a encore une autre argonienne par là-bas. Où est-ce qu'elle est ? Je sais pas si vous avez entendu ce qu'elle a dit. Mais, ouais, elle a dit, vous ferez une bonne paire de bottes, sale lézard. C'est pas très gentil, hein, la Félonia. Elle scatte. Parce que, elle aussi, avec... Bah, quoique, non, elle a pas vraiment de fourrure, c'est... Elle a une peau humaine, elle a juste la queue et les oreilles de chat. Huitième fois. Huitième fois que ça plante, malgré le TCL. Donc, cette fois-ci, je prends la clé et je me barre. Je ne resterai pas dans cette salle plus longtemps. Inutile de perdre du temps, hein. Qu'est-ce que c'est ? Bah, tu me reconnais pas, c'est moi qui t'accompagne. Enfin, c'est toi qui m'accompagne dans mes aventures. T'es mon esclave, d'accord ? Donc, demi-tour. Et puis, on va aller à l'endroit. À l'endroit dont j'ai besoin d'aller. Bah, grâce à cette clé, quoi, finalement. Est-ce qu'elle me suit, Félonia ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Flemard. Ça sert à rien, cette fille. Alors, ce qui est bien, justement, d'avoir un compagnon, c'est que, justement, quand on a envie d'insulter quelqu'un, bah, on peut. Ça sert à un peu de souffre-douleur. Putain, c'est long comme chemin. Qu'est-ce que c'est ? Toi, mon vieux. Ah oui, la musique est revenue. T'as pas eu le temps de faire grand-chose, malrandom. Ça, c'est un peu chiant, franchement. La musique qui s'active. Normalement, ça fait pas ça. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ça me le faisait jamais avant, et maintenant, je peux plus profiter des musiques personnalisées comme avant. Bon, évidemment, l'autre grognasse, elle est jamais là quand on a besoin d'elle. Donc, on va ranger ça tout de suite. Elle est où, la grognasse ? Putain, c'est pas vrai. Même comme ça, elle vient pas. Bon, bah, dans ce cas-là, sacs sans fond, tant pis. Voilà. Heureusement que j'ai le sac sans fond. Ah, merde. Ouais, j'ai fait ça dans le désordre. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, bah, ça lui apprendra pas à être là, l'autre. Elle aurait eu une bonne hache. Enfin, une hache correcte. Si ça se trouve, elle a déjà mieux. Ah, bah, c'est maintenant que t'arrives, toi. Qu'est-ce que t'étais en train de faire, hein ? Qu'est-ce que tu foutais ? Salope. Bonne à rien, celle-là. Ah, ah, comment tu fais maintenant ? Hein ? T'es comme une conne, hein ? Ouais, je suis gentil. Puis que tu sais pas appuyer sur les interrupteurs, je t'aide un peu. Je suis arrivé trop tard, Frigo est mort. Il s'est suicidé avec un sort particulier et son corps est entouré de flammes mystiques. Je devrais fouiller son corps à la recherche d'indices sur ce qui est arrivé. D'accord, Frigo est mort. Je l'ai pas encore vu, mais... Apparemment, il est mort. Il doit être dans une des cellules sur les côtés. Il est pas là. Merde. Oh. Joli. C'est quoi cette armure ? Chevalier d'or. Je dirais celle de l'ordre, mais en or, quoi. Voilà. Débarrasser. Armure de Chevalier d'or, il n'y a pas de skin. Je pourrais peut-être essayer de la mettre. Sans le masque. C'est stylé, quand même. Elle sait qu'elle apporte 18 en défense, mine de rien. Oh, je vais la... Je vais la mettre, tiens. Oh, quoi que. Oh, si, je vais la mettre. Parce que le lieu est particulièrement corsé. C'est vraiment la raison pour laquelle je la mets. C'est assez exceptionnel. Ah bah voilà, c'est lui, Frigo. Apparemment, il est mort. Note de suicide de Frigo. Je vais la lire. A quiconque trouvera cette lettre. Je sais que je vais passer l'éternité sur la colline des suicidés pour mes actes, mais le sort que je dois affronter est bien plus sinistre. A l'instant même, un démon sadique nommé Yogg-Sothoth est sur le point de voyager à travers un portail magique que nous avons emprunté pour venir ici et viendra détruire le monde que nous connaissons. De ce que j'ai appris, de ce temps passé prisonnier dans le donjon de Squamata, je peux dire que Yogg-Sothoth est encore faible. Son pouvoir provient des âmes des victimes qui sont sacrifiées au sommet de la grande pyramide, qui est gigantesque, élément qui canalise l'énergie vers le démon. Il y a aussi un lien entre la pyramide et les bâtiments et les plans d'Oblision, mais cela n'a pas beaucoup d'importance pour le moment. Si vous lisez cette lettre, je suppose que c'est parce que vous recherchiez à savoir ce qui nous était arrivé. Et maintenant que vous le savez, il est temps de stopper Yogg-Sothoth. Il m'a été raconté par un autre prisonnier qu'il y a longtemps, un guerrier argonien nommé Skinax s'est rebellé contre le démon et a même tenté de le tuer. Après sa tentative infructueuse, il s'est exilé dans une cave appelée Cave des Fossiles. Les argoniens disent que c'est un lieu où tout est mort, et les fossiles du vieux monde pleurent la perte de leur monde qui était le leur autrefois. Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie, mais je sais où se situe la cave des fossiles. C'est une cave avec une porte verrouillée près de notre campement. Tous les argoniens de Squamata craignent ce lieu, aussi ils l'ont scellé. Je sais que la clé est cachée quelque part dans la crypte de Squamata, et j'ai réussi à la dérober et à la cacher sur mon propre corps. Vous devriez rechercher les traces de Skinax dans la cave des fossiles. Il doit savoir comment arrêter ce démon avant qu'il n'atteigne notre monde. Désormais, je vais utiliser le peu d'énergie qu'il me reste pour ce sort que j'ai appris il y a longtemps. Mon corps sera entouré et conservé par des flammes magiques, et mon âme ne sera pas consumée par Yag-Sotof. J'espère juste que quelqu'un le trouvera. Bien sincèrement, Frigo. Voilà, Frigo est mort, j'ai réussi à retrouver mes morts, et bon, ce que j'ai appris devrait pouvoir m'aider, il faut que j'aille, voilà. J'ai trouvé une autre lettre sur le corps de Frigo, avec une clé pour la crypte de Squamata. Elle indique que mon monde est menacé et que je dois stopper cette menace. Je dois chercher des indices à propos d'un guerrier argonien nommé Skinax, qui se cache dans un lieu appelé la cave des fossiles. La clé de ce lieu doit être cachée quelque part dans la crypte de Squamata. Bon, bah voilà les amis, je suis sorti du donjon. Donc, lors du prochain épisode, je me dirigerai vers cette fameuse cave. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour un prochain épisode des aventures de Tenko dans Oblivion. Sous-titrage Société Radio-Canada